Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer aux petits chibistes. Je me suis parue de mes lunettes de sécurité ainsi que de ma blouse, puisque nous allons fabriquer aujourd'hui les baumes à lèvres que je vous avais présenté dans ma vidéo d'idée de cadeau de Noël, j'espère que vous vous rappelez, de la marque Coskun. Ce petit kit est vendu sur l'e-shop de Radie et Capucine ainsi que dans les boutiques Nature et Découverte et c'est un kit de cosmétiques biologiques à faire soi-même, donc on va aujourd'hui le réaliser. A première vue, ça devrait aller, mais je n'étais pas très très bonne en cours de chimie, donc on va voir si même une nullose comme moi peut y arriver. Une nullose ! Une nullose ! Une nullose ! Qui dit ça ? Donc pour le matériel, nous avons un bécher, ça me rappelle des souvenirs, nous avons une spatule en bois, des gants des plus sexy roses fuchsia, ainsi que les quatre petits tubes baumes à lèvres à remplir et à décorer. Pour les ingrédients, nous avons 8 g de cire d'abeille bio, nous avons 6 g de beurre de karité et nous avons un mélange d'huile essentielle, de jojoba et de riz sain. Il nous faudra en plus de l'alcool à 90 degrés pour nettoyer le matériel ainsi qu'une casserole. Alors c'est parti, tout au long de la préparation, je jetterai un oeil à la recette pour n'oublier aucune étape. Donc la première chose évidemment, comme en cuisine, c'est de lire une fois l'intégralité de la recette et ensuite on y va. Donc la première chose, c'est de nettoyer le petit bécher. Donc je prends un petit tissu, ici c'est un mouchoir mais vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main, du sopalin ou autre. Et je viens nettoyer mon matériel. Hop, comme ceci. On nous dit également qu'il faut bien porter les gants ou alors utiliser un gel antibactérien. Comme ces gants sont ravissants, on ne va pas s'en priver n'est-ce pas ? Et une fois que c'est fait, on vient verser la cire d'abeille juste là dans notre petit bécher. Alors c'est parti, on va essayer d'ouvrir ça. Comme ceci et... Voilà. On va ensuite venir mettre le bécher au bain-marie en remplissant de la casserole jusqu'à la moitié du bécher à peu près. Donc c'est parti pour ça. Donc là on voit que la cire commence à fondre et on nous dit bien qu'elle doit être intégralement fondue avant de passer à l'étape suivante. Chose que je ne vous ai pas dite mais qui est très importante, la marque précise qu'il faut utiliser l'intégralité des ingrédients. Donc il faut vraiment faire les 4 baumes à lèvres en une seule fois et pas ne faire que la moitié ou autre pour être sûr de respecter bien les mesures d'hygiène, etc. On y est presque. Alors ce que je peux déjà vous dire c'est que le bécher ne tient pas, enfin son contenant n'est pas suffisamment lourd. Et il faut vraiment rester hyper attentif parce que sinon il risque de se renverser ce qui n'est quand même pas très pratique. Une fois qu'on en est là, on nous demande de chauffer un petit peu les huiles essentielles. Donc de réchauffer comme ça en mettant, ce qui n'est pas très agréable, moi je crains vraiment le chaud. Et une fois que c'est fait, eh bien on verse le contenu. Donc on est parti, on ajoute les 18 ml d'huiles essentielles à notre cire. On met une fois de plus tout tout tout. Et ensuite on retire du feu. Et on mélange. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter notre beurre de karité qui se trouve juste là. Donc avec la spatule et on va venir laisser fondre avec la chaleur de la casserole qui, je vous le rappelle, n'est plus sur le feu. Enfin est sur le feu mais le feu est éteint. Pendant que l'amour retouille, on t'a vu, je vais venir ouvrir les petits baumes. Et on va commencer à les remplir. Donc on va faire ça en deux fois. On va les remplir jusqu'à la petite molette dans un premier temps. Et on va attendre qu'un petit trou se forme. Puis ensuite, on complétera jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit. Allez c'est parti. On nous dit de faire attention à ne pas laisser de bulles d'air. Alors je vous avoue que je ne suis pas très habile comme fille. On va essayer de ne pas en mettre de partout. Voilà. Et donc on attend cinq petites minutes. On remet le bécher dans la casserole. Sans remettre sur le feu mais juste pour conserver en fait la solution à l'état liquide. Et dans cinq minutes, on viendra compléter les petits tubes. Donc je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit effectivement qu'un trou s'est bien formé. Oui là on le voit. Donc on vient compléter avec ce qu'il nous reste de préparation. Il y a même un peu plus que ce qu'on peut vraiment mettre. Parce que là ils sont déjà bien pleins. On se retrouve deux heures plus tard. Ça y est, les baumes à lèvres sont terminés. Donc le produit a bien séché à l'intérieur et prend bien sa forme en fait attendue. Donc une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à fermer les petits pots et à mettre la date des cosmétiques sur les étiquettes. Puisque évidemment comme ce sont des produits frais et faits maison on va dire, la date est un petit peu plus courte que des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Parce qu'il n'y a pas de conservateur etc. Donc ici les baumes à lèvres peuvent être utilisés jusqu'à neuf mois. Donc on note la date d'aujourd'hui. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enrouler comme ça la petite étiquette autour du baume à lèvres. Et si on veut les offrir, on les glisse dans un petit sac plastique. Comme ceci. C'est déjà l'heure du bilan. Nous avons ça y est nos quatre petits baumes à lèvres qui sont tout prêts. J'ai posé les étiquettes, j'ai commencé à mettre les dates. Le rendu est tout à fait conforme à ce que j'attendais. Le produit a bien séché. La quantité est parfaite pour les quatre tubes. Donc ça c'est vraiment très chouette. En ce qui concerne la réalisation, vous l'avez certainement remarqué. Mais c'était vraiment très simple. C'est très bien expliqué. Et il y a finalement assez peu de manipulations à faire. Donc pour ça je suis complètement satisfaite. Le gros plus pour moi de ces produits là, outre le fait qu'on puisse le faire entre copines ou avec des enfants etc. Et passer un moment ensemble. C'est surtout qu'il y a une liste d'ingrédients très très courte. Les ingrédients sont non seulement biologiques. Mais surtout il n'y a pas de colorant, pas de conservateur etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux fondatrices de la marque ont lancé leurs produits cosmétiques à faire soi-même. Donc voilà, ça c'est une très très bonne chose. Évidemment ça a un certain coût. 35 euros pour quatre baumes à lèvres c'est quand même assez cher. On ne va pas se le cacher. Mais vous pouvez trouver aussi des recharges. Donc lorsque vous avez acheté le kit une première fois, vous pouvez ensuite acheter uniquement les recharges pour continuer à les faire. Et payer un petit peu moins cher. Dernière chose que je trouve très sympa c'est effectivement d'avoir en tout quatre baumes à lèvres. Si je les fais tomber on est bien. Et d'avoir comme ça des petites pochettes et des petites cartes pour pouvoir les customiser et les offrir aux copines. Donc c'est ce que je vais faire pour ma part. Et voilà c'est déjà tout pour cette nouvelle vidéo. Sachez que j'ai à la maison un deuxième coffret que je vous avais présenté d'ailleurs dans la vidéo des cadeaux de Noël. Qui concerne cette fois-ci des crèmes hydratantes. L'amoureux assistant vient de me porter le coffret comme ça je peux vous le montrer en direct. A l'endroit c'est mieux. Donc c'est ce coffret là pour faire d'une crème de je crois même crème hydratante bio au beurre de karité et aux agrumes. Donc si vous voulez qu'on fasse ce deuxième coffret dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et on fera ça avec plaisir. On remettra les gants roses. En attendant comme d'habitude je compte sur vous pour liker au maximum cette vidéo, pour vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver très très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501